Ok les gens, la comparaison série intégrale, la deuxième partie de notre explication. Dans notre première partie on avait obtenu que l'air en rouge ici, l'air en rouge était plus grande que l'air en noir qui est là, qui était elle même plus grande que l'air en vert. Ouais, alors ce qui correspond à cette égalité là, puisque ici on avait f de k, on va dire, alors ils ont utilisé les k, donc adaptons-nous, on va mettre k à la place de n, et ici on a f de k plus 1. Ok donc l'air en vert qui est là, est plus petite que l'air en noir qui est ici, qui est plus petite que l'air en rouge qui est là, ok. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de tout ça ? Eh bien leur but, je vais effacer là maintenant, je pense qu'on n'en a plus besoin. Leur but est de comparer deux choses, leur but est de comparer un truc comme ça, c'est à dire que vous voyez ici vous avez une série, et cette série là on ne connait pas sa nature. Et on peut aussi écrire ça, puisque finalement on a une fonction qui est continue, donc on peut l'intégrer. Et j'ai raconté déjà que les séries, ça ressemblait vachement aux intégrales impropres, surtout quand on allait de 1 à l'infini, c'était un peu la même chose, j'ai raconté un bins comme ceci. Et justement là on est dans le théorème de comparaison série intégrale, en fait il se trouve que quand la fonction est positive décroissante continue, eh bien il y a un lien entre la nature des deux. On va voir que la nature, ça va être la même. Et c'est leur objectif, c'est de montrer que ça a la même nature. Et l'intérêt de ce bins, c'est que les séries c'est relou quoi, parce qu'étudier une série c'est compliqué, alors qu'étudier une intégrale c'est vachement plus simple. Pourquoi ? Parce qu'avec les intégrales on a un outil majeur qui s'appelle les primitives, qu'on n'a pas sur les séries. Donc cet outil là est vachement plus puissant que cet outil là. Alors du coup si on sait que la nature est la même, bah quand on doit étudier une série, si on peut, dans les cas super difficiles, on va se ramener à l'étude d'une intégrale, et là on a plus d'outils, on va y arriver. Et donc c'est le concept de cette idée. Et donc, sauf que le théorème là existe dans les autres sections, mais pas en ECS. Et donc ils vont vous le refaire démontrer à chaque fois, et voilà pourquoi ils nous font faire leur bins de la question 3B et ainsi de suite. Et donc on va faire le lien entre ces deux objets là. Mais comment faire le lien entre ces deux objets là ? Bah si vous regardez la gueule du truc là, vous ajoutez des FK. Or là vous avez des FK. Donc je sais pas pour vous, mais moi je meurs d'envie d'ajouter des FK, de faire une somme des FK. Et d'ailleurs remarquez que si vous faites une somme de ce côté là, ça vous fait une somme des FK plus 1, bah c'est un peu la même chose que là, mais décalé de 1. Donc l'idée fondamentale c'est dans un premier temps on montre ça, et dans un second temps on va semer par exemple de 1 à grand K, ce bidule là. Et du coup on va obtenir quasiment des sommes partielles de ce bidule là, à gauche et à droite. Ouais, et qu'est-ce qu'on va obtenir là ? Et bah ce qu'on va obtenir là, si on fait ce genre de sommes, on va obtenir plein de petites intégrales mais qui vont de 1 à 1 et qui se mettent bout à bout. En fait on va faire ça. Si vous faites la somme pour K égale 1 à grand K de ce bidule là, alors ça serait plus malin de mettre K moins 1, si vous me permettez je vais mettre K moins 1. Et bah en fait, quand vous faites cette somme là, vous avez l'intégrale de 1 à 2, l'intégrale de 1 à 3, l'intégrale de 3 à 4, et quand vous les sommez elles se mettent bout à bout, et vous faites la somme jusqu'à K moins 1. Et bah du coup vous allez aller jusqu'en grand K. Et donc si vous faites la somme de K égale 1 à grand K moins 1 de ce bidule là, au milieu vous allez trouver l'intégrale qui va de 1 à K, autrement dit l'air noir. Et qu'est-ce que vous allez trouver en faisant la somme à gauche et à droite ? Et bah vous allez trouver ceci en fait. Le théorème de comparaison des séries intégrales, ce qu'il fait c'est que il donne une inégalité entre la somme des airs des rectangles verts et la somme des airs des rectangles rouges. Et donc en gros le concept c'est de dire que l'air sous la courbe noire est plus petite que la somme des airs des rectangles rouges et est plus grande que la somme des airs des rectangles verts. Et donc c'est ça l'idée de la comparaison de séries intégrales et de la question 3B. Donc voilà le concept. Maintenant comment ça se danse ? Bah on prend l'inégalité là, on fait ça, puis après on se démerde. Et donc bah je vous...